La Révolution française, malgré sa volonté louable de supplanter la monarchie en une république, compte son lot d'atrocités. Et Troyes n'a pas été épargné. Voyons comment le contexte socio-économique désastreux de l'après-révolution a scellé le destin tragique de Claude Huez massacré par ses concitoyens. Septembre 1789, Claude Huez, 65 ans, est maire et lieutenant criminel de la ville depuis trois ans. Il a été nommé par le roi Louis XVI, comme il est coutume à cette époque. Mais surtout, depuis plusieurs mois, M. Huez fait face au mécontentement grandissant de la population troyenne. La raison, d'une part, le récent traité de commerce conclut avec l'Angleterre par le ministre des Affaires étrangères, Charles Gravier de Vergennes, qui accroît considérablement le chômage. D'autre part, la disette qui s'est instaurée durablement dans les foyers troyens. En effet, les récoltes ont été catastrophiques. Sur le marché, le blé est extrêmement rare et le peu qu'on trouve extrêmement cher. On comprend donc que l'ambiance soit explosive. La municipalité fait appel à Rouillet d'Orfeuille, l'intendant de Champagne, pour parer à la situation. Ce dernier lui conseille de constituer elle-même un stock de grains. Malheureusement, cela s'avère impossible. Aucune réserve de blé n'est donc constituée. Face au manque persistant de farine de froment, Claude Hues consent cependant à ce que la farine de riz soit importée d'Angleterre par les particuliers. Pourtant, rien n'y fait. Toutes les actions entreprises par la municipalité semblent être mauvaises et attisent de plus en plus la violence de la population qui culmine en ce 9 septembre. Le matin, François Besançon, épicier de son état, met en vente la farine de riz qu'il s'est procurée. Farine qui se révèle viciée. On prend l'homme à partie. Pour lui éviter la vindicte populaire, il est conduit à l'ancien palais des Comtes de Champagne pour y être jugé immédiatement dans l'après-midi. A la sortie du procès, Claude Hues, qu'on accuse de tous les mots, est pris à partie et jeté à bas des escaliers du palais. On lui met une corde autour du cou et il est mortellement battu par la foule. Son corps est traîné de par les rues. Conspu et essouillé pendant des heures, il est finalement ramené devant la maison commune. On le laisse mort sur le pavé. Et les exactions ne s'arrêtent pas là. Excité par sa propre violence, la foule saccage et pille plusieurs habitations tout au long de la nuit, dont celle du défunt maire. Cet épisode sanglant laisse au matin trois choqués et désemparés. Certains se demandent encore aujourd'hui si la triste fin de Claude Hues ne résulte pas d'un odieux complot. Le mystère demeure. Quoi qu'il arrive, son nom est resté gravé, si ce n'est dans nos mémoires, au moins sur la plaque de la rue de l'arrière de l'actuelle mairie de Troyes. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aube des Mystères.